Bonjour, ici Alan de chez LS Bilodeau. La fuite, il faut la trouver. C'est beaucoup plus facile de partir d'en bas en montant que de partir d'en haut en descendant. C'est vraiment des bulles. Si ça va trop vite, c'est qu'on a un problème. Si ça va pas assez vite, on peut avoir un problème aussi. Ici, on voit vraiment un cas typique de fuite qu'on appelle. Le débit de l'eau va passer beaucoup trop vite par rapport à d'habitude. Et puis, on va voir un refoulement ici, dans cette section de tube-là. Et puis, ici, on voit que l'air a priorité sur l'eau. Quand ça va faire beaucoup de petites bulles comme ça, c'est souvent des micro-fuites. Soit un union mal dégainé, qui va avoir une petite coche dedans. Ensuite de ça, un chalumeau qui va avoir reculé. D'autres fois, c'est un arabe qui va être entaillé dans une zone de bois mort ou pourri. Parfois, c'est les rongeurs aussi. On va pouvoir utiliser les pinces directement ici, si on veut, pour pouvoir voir si la fuite est avant ou après. Ici, le débit, il se replace. Ça veut dire qu'on va avoir trouvé la fuite. Cette vitesse-là, c'est une vitesse normale. Mais on voit qu'il y a encore un petit quelque chose, mais ça ne coule pas beaucoup non plus aujourd'hui. C'est une vitesse normale. Et là, tu dois vous deux. Alors, c'est un peu plus petit peu des pêcheurs. Sous-titrage FR ?